Patrick, qu'est-ce qui se passe avec la révolution ? On démarre tout de suite, toujours par votre édito, avec cette bataille des étiquettes qui continue dans cet entre-deux-tours des législatives. Oui, avec des rebondissements dans cette polémique en apparence dérisoire sur le comptage des nups ou des panups qui a occupé le débat public pendant deux jours, ces accusations de tripatouillage ou de république bananière lancée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, dont l'enjeu symbolique est de répondre à une question. Qui a obtenu le plus de voix dimanche dernier ? La majorité présidentielle a-t-elle devancé la nups de 21 356 voix, comme le prétend le ministère de l'Intérieur, ou bien la gauche unie a-t-elle obtenu 19 812 voix de plus que la coalition macroniste, comme l'a calculé l'agence France Presse ? En réalité, la différence tient pour l'essentiel à trois candidats, et trois candidats seulement, trois socialistes, Hervé Solignac en Ardèche, Dominique Petier en Meurthe-et-Moselle et Joël Aviragné en Haute-Garonne. Trois candidats investis par le PS dans le cadre de l'accord NUPS, mais qui s'en sont démarqués et que le ministère a classé divers gauches. Qu'on dise les intéressés. Alors c'est là que ça devient intéressant. Hervé Solignac avait pris ses distances avec la NUPS, il ne figurait plus sur le site officiel de la NUPS. Dimanche soir après le premier tour, il a dit qu'il s'inscrivait dans le cadre de l'Union de la Gauche. Son nom est réapparu. Dominique Petier lui a clairement dit qu'il ne voulait pas de cette étiquette. Il l'a répété dimanche soir après sa qualification pour le second tour. Mais il est resté NUPS, si je puis dire, à l'insulté de son plein gré. Enfin, Joël Aviragné qui avait pour directrice de campagne Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie, très opposante notoire à la NUPS, Aviragné a été successivement investi, désinvesti et réinvesti. Pendant la campagne, il a été désavoué par les insoumis et les écolos qui ont soutenu contre lui une candidate Europe Écologie-Les Verts. Depuis hier, il a à nouveau le soutien de la NUPS et sa candidature vient d'être rajoutée sur la liste officielle. Alors qui a gagné ? Alors si vous ajoutez les trois, c'est la NUPS. Si vous ne prenez en compte que le seul Solignac, la NUPS accuse environ 6 000 voies de retard. Et si vous réintégrez les trois, à peu près 6 000 voies d'avance. Et les Outre-mer ? Alors là, c'est encore plus compliqué parce que s'il n'y a pas eu d'investiture officielle de la NUPS, il n'y a pas eu d'accord formel parce que les petits partis locaux dont sont issus la plupart des candidats n'ont pas été intégrés au départ dans la négociation nationale, il y a bien eu aux Antilles et à La Réunion, comme le disent les insoumis notamment, comme l'a dit Adrien Quatennin sur notre plateau hier soir, il y a bien eu des candidats qui se sont revendiqués de la NUPS. Donc on est dans une sorte de flou et c'est assez difficile à trancher. Mais la famille vient de s'agrandir puisque les insoumis ont décidé d'apporter leur soutien à une série de candidats qu'ils l'avaient demandé ou pas d'ailleurs. Et notamment un député sortant de Guadeloupe, Olivier Servat, qui s'était fait élire il y a 5 ans sous la bannière macroniste. Il était donc député sortant majorité présidentielle et il s'en est détaché. Servat a démissionné le 1er juin dernier du groupe LREM. Il avait pris ses distances pendant la crise sanitaire en se faisant remarquer notamment par ses positions anti-vax. – Forcer une population qui a subi l'esclavage, c'est comme si on lui disait qu'on vous remet un esclavage dans la perception des populations, des peuples guadeloupéens et martiniquais. – Il comparait la vaccination à l'esclavage pour expliquer, pour justifier le refus des populations de se faire vacciner. – Il a bien fait de partir. – Pardon ? – Non, je dis il a bien fait de partir à l'extrême gauche effectivement. – Il s'était fait remarquer aussi pour autre chose en 2012 pour des propos ouvertement homophobes. – Pour moi, être tolérant, ce n'est pas que c'est l'intolérable. Et pour le chrétien que je suis, quand je lis la Bible du Théronome, il est écrit qu'un homme couche avec un homme ou une femme couche avec une femme, c'est une abomination. – Vous avez entendu ? Un homme qui couche avec un homme ou une femme, c'est une abomination. Alors ce soir, les insoumis le soutiennent, il est largement en tête du premier tour, 43%, il va sans doute être élu dimanche prochain. Les insoumis le soutiennent, les insoumis le soutiennent nationalement. Mais colère des insoumis locaux, ce soir, il est inconcevable de renvoyer à l'Assemblée nationale quelqu'un qui a soutenu Macron. – Bon, alors celui-là, il est insoumis, il est nupe ou il n'est pas nupe ? – Sous-titrage Société Radio-Canada